Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul action et un unboxing spécial fête des mers. Il y avait une sorte de petit calendrier de l'avant avec 10 petits produits pour la fête des mers, du coup je me suis dit que j'allais vous l'ouvrir dans cette vidéo histoire de se faire un petit unboxing et tout, ça peut être cool. Donc let's go pour l'unboxing. Je vous filme du coup cette vidéo assez rapidement, je viens juste de rentrer de mes courses, mes enfants sont à la sieste et du coup je me permets de filmer comme ça. Vous aurez cette vidéo assez rapidement pour avoir les promos du moment. J'ai tout d'abord craqué pour ça, je ne sais pas si ça sera pour chez moi ou pour l'école, pour notre projet jardin. C'est du tissu de désherbage pour mettre autour des plantations quand on fait de la salade, des choses comme ça. Bon, à voir, à voir si ça sera pour l'école ou pour chez moi, ça va coûter 2,50€ dans le rayon jardin. On va rester dans les trucs un peu, on va dire, du moment qui peuvent servir mais que peut-être ça ne vous intéressera pas tout de suite. J'ai pris un truc là pour remettre un peu parce qu'il y a des endroits où il n'y a plus de gazon chez nous à cause des animaux. Oui, il y a des hérissons qui sont dans mon jardin et qui ont décidé de nous enlever notre gazon. Enfin, c'est un peu compliqué, donc on va essayer de remettre un petit peu de gazon, on va voir si ça fonctionne avec ce petit truc là. Ensuite, j'ai pris des... comment ça s'appelle ça ? Vous savez, pour éviter que les insectes rentrent l'été quand il fait très chaud, c'est un espèce de rideau un peu magnétique. Donc, à voir. La dernière, c'est vrai qu'on en avait cherché parce qu'on avait eu quelques galères et on n'en trouvait plus à action. Donc là, j'en ai vu, j'en ai pris, c'était autour de 2, 3€. J'essaierai de vous remettre les prix de toute façon au fur et à mesure dans cette vidéo parce que je sais que ça peut intéresser certains. Et dans la même idée, pareil, une sorte de... pour les fenêtres en fait, pour ouvrir les fenêtres. Ça, je ne sais pas si ça servira, peut-être pour la chambre de ma fille parce qu'il fait très chaud dans sa chambre. À voir. J'espère que la taille, ça ira. J'avoue que j'ai pris au hasard. Il y en avait plein dans le... Le rayon était tout nouveau. Je pense que ce matin, ils ont chargé, donc c'était cool. Pour ma maison, et je pense que ça, ça va être pour justement ma pièce ici. J'ai pris cette espèce de... set de table, rond, qui est vraiment top qualité, hyper beau. Il en existait des noirs et des gris. J'ai vraiment hésité à prendre les autres, mais bon. J'ai résisté. C'était autour d'un euro quelque chose. Un euro 80, je crois. J'en ai pris qu'un. Je me suis dit même pour mettre ma belle lampe là, qui est là-bas, vous ne la verrez pas, que j'ai acheté chez Action, justement. Pourquoi pas. En tout cas, je pense que ma pièce, ça, ça va être de la déco petit prix. Donc, je vous ferai une vidéo sur ma déco quand ce sera fait, quand elle sera bien en place. Mais je vous remets mon ancienne vidéo déjà ici. Mais je pense que ça sera sympa et à budget quand même assez simple. Juste à côté, j'ai trouvé des sets de table, mais un petit peu plus flashouille. Un peu dorées comme ça. C'est vraiment un trop beau doré. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et je vais en mettre un, donc celui-ci, justement, dans ma pièce-là, en sous-main. Et les deux autres, ça va être pour... C'est une sorte de rose gold. Les deux autres, ça va être pour mon salon, tout simplement. Pour manger avec mon mari, quand on voudra se faire des petits plats sympas. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Ils sont cette taille-là. Et c'était 99 centimes. Je les trouvais trop trop beaux. Honnêtement, même pour faire des photos Insta, pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous dis que ça peut être trop sympa. Oui, on trouve toujours des trucs bizarres pour sur Insta. Des trucs Instagram, comme on dit. Je ne sais pas si ça se trouve, ça ne rendra pas bien, mais j'ai craqué dessus. J'adore ces petites barres de céréales qui ne sont pas très caloriques, qui font moins de 100 calories la barre de céréales. C'est hyper léger. On sent que c'est, vous savez, c'est à base un peu de riz. Mes préférées, ce sont celles-ci au chocolat au lait. Donc, j'en ai pris une boîte. De toute façon, c'était la dernière, tout simplement. Il y en avait plein d'autres. Mais au niveau chocolat au lait, c'était la dernière. Et j'avais envie de tester celui-ci. J'ai cru comprendre dans une vidéo de je ne sais plus qui qu'ils étaient bons, ces cappuccinos. Donc, je vais tester. Parce que moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup de cappuccinos. Mais à l'école, je n'en ai pas spécialement beaucoup. Donc, si c'est pas mal, j'emmènerai ça à l'école. Pour mon fils, je lui ai pris des petits milkas. Enfin, pour mes enfants, tout simplement. Mais c'est mon fils qui a choisi des petits milkas comme ça, à 1,79€. Et je me suis pris des ciseaux comme ça, un peu, pour le tissu. Ils sont énormes. Ils ont l'air de top qualité. Pour le tissu, parce que c'est vrai qu'avec ma belle-maman, vous savez, on fait des petites lingettes, un peu des maquillants, des choses comme ça. Et je pense qu'on va reprendre ça très prochainement, cet été. Parce que pendant l'année, je n'arrive pas à avoir assez de temps pour aller passer toute une après-midi chez elle. Mes enfants sont là. C'est compliqué. Donc, quand on reprendra le temps, j'utiliserai ces ciseaux. Puis là, j'avais un truc à couper au niveau du tissu. Et j'ai galéré. Donc ça, ça va être cool, cool, cool. Au niveau de nourriture, j'ai pris un gros paquet comme ça de noix de cajou XL. Honnêtement, je n'ai pas pu résister. J'adore les noix de cajou. Je l'ai vu dans la vidéo de By France, ça. Et du coup, je me suis dit, ah, si je tombe dessus, je le prends. Je suis tombée dessus. Pour justement ma pièce ici, je me suis pris un gros pot de gel pour les mains désinfectant. Parce que c'est vrai que quand on est en haut et qu'il n'y a pas de lavabo à disposition, ça peut être cool d'avoir ça pour se nettoyer les mains régulièrement. Donc ça, ça va être pour ma pièce. Je me suis pris quelques petites choses de beauté. et j'ai pris aussi des dernières babioles. Dans ce haul, je voulais vous faire un haul et un concours. J'avais acheté des choses pour vous. Mais après avoir été chez Action, je suis passée voir ma copine Jessica de la chaîne Life Tissier Miel. Et elle me disait, est-ce que tu n'as pas trouvé la poudre de chez Action, etc. Et quand je lui ai montré que j'avais pris des trucs pour vous en concours, elle les voulait. Je lui ai donné. Elle me remboursera, mais quand je lui ai donné, ce n'est pas grave. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de concours. Mais prochainement, vraiment prochainement. Et d'ailleurs, mettez tout de suite des likes et abonnez-vous si vous voulez que dans ma prochaine vidéo Action, je vous fasse un concours. N'hésitez pas à me donner des idées, des choses qui vous plairaient, que vous ne trouvez pas chez vous. Mais je vais vous montrer ce que j'avais prévu à la base de vous faire gagner. Donc ça, ce n'était pas à gagner, mais j'ai acheté de la colle adhésive comme ça pour un peu le bois, le métal, etc. Parce qu'il y a des choses qui sont tombées dans le jardin que vous voudrez réparer. J'ai pris la dose, la dose de pansement. Oui, parce qu'on était en râle. On commençait à être en galère. Donc vous savez que les enfants, il y a le moindre griffure, griffle, des petits bobos, rien du tout, il valait un pansement. Donc ça part vite. Pour ma classe, j'ai repris ça parce que je sais qu'ils adorent dans la boîte à cadeaux avoir ça. Donc j'en ai pris un paquet. Moi, je me suis pris un petit masque pour les mains comme ça. Ils me disaient bien. Je trouve trop mignon le packaging d'ailleurs. Donc vraiment trop trop cute. Et j'ai pris deux autres petits masques comme ça pour tester, à voir. Je ne sais pas où ce sera pour offrir. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais on verra. Et puis pour vous, je vous avais pris la fameuse palette, la Sparkle de la marque Fab Factory. Et du coup, j'en avais pris une pour moi, une pour vous. Donc à voir comment ça va se bouclier. Mais elle a l'air vraiment pas mal. Elle est très jolie. Elle a un dupe de la, je pense, de la Huda Beauty si je ne me trompe pas. Mais elle a l'air pas mal du tout. J'ai déjà une autre de cette marque-là à tester. que je n'ai toujours pas fait. Donc je vous avais pris celle-ci à la mâche. Je me suis pris un petit pinceau de Max & More, un petit pinceau plat là pour mettre les fards parce que ça, j'aime bien ce genre de pinceau-là. Et j'avais pris aussi la poudre. J'hésitais à la prendre. Du coup, après, j'avais pris deux fois. La Crazy Coconut, une poudre qui est matifiante, qui donne un effet un peu smooth à la peau. Donc pourquoi pas avec un beau fini, paraît-il. La Crazy Coconut comme ça. Donc c'est un vrai gros packaging. Un peu à la make-up révolution, je trouve, dans l'idée. Donc c'est pas mal. Mais ils se renouvellent bien chez Action. Je trouve que c'est vraiment cool. Et j'avais pris des patchs. On peut dire ça comme ça. Des patchs un peu holographiques pour mettre sur le corps. Donc pourquoi pas faire une vidéo avec ces produits Action. N'hésitez pas à me dire un petit make-up un peu plus festival, un peu plus fun, un peu plus... Voilà, qu'on ne ferait pas tous les jours. Pourquoi pas. Donc maintenant, bien sûr, pour moi, dans cette vidéo, j'ai acheté du coup le calendrier de l'avance spécial Maman, avec 10 produits. Donc Home is where your mom is. Donc la maison, c'est là où il y a Maman, où il y a votre mère. C'est vraiment sympa. Je trouve que c'est cool quand ils font des calendriers comme ça. C'est vrai que moi, je n'achète jamais d'habitude. Mais là, je ne sais pas. Vous savez quand... Est-ce que vous vous êtes pareil ? Dites-moi. Quand vous avez envie de faire les magasins, mais que c'est un peu fermé partout, et que là, le peu de choses que vous trouvez, vous les achetez du coup parce que vous êtes en manque. Clairement, vous êtes en manque. Donc là, on va l'ouvrir. Donc il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de numéro. Il n'y a que des petites cases. Et à vous de vous faire plaisir. Donc ça peut être une super idée si vous voulez l'offrir 10 jours avant la fête des mères, et que votre maman, par exemple, pour patienter son cadeau de fête des mères, ça peut être cool. Ou vous l'offrez à la fête des mères, et après, 10 jours après, elle se fait des petits kiffs, et elle s'ouvre ça tous les jours après la fête des mères. Ça peut être super sympa. Après, on va voir ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas du tout spoilée. Donc on va ouvrir un par un les cases. Première case que j'ouvre, je découvre une mini micro minusculette fleur de douche. Donc ça, ça va être pour mon fils, parce que c'est pile poil pour sa petite main de rikiki. C'est vraiment une micro fleur de douche. Bon après, dans l'idée, c'est sympa. Ce n'est pas le cadeau du ciel. Mais en même temps, ce coffret, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il coûtait 4,44 euros. Ah, dans la deuxième case, c'est un lip gloss, où il y a écrit gorgeous. Donc ça, c'est un grand format. En plus, tiens, c'est vraiment pas mal. Il a l'air cool. Il est une jolie couleur, un peu rosé, corail. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais c'est sympa ça. Bon, ça fait un peu packaging d'ado. Vous savez, petit prix quoi. Mais la couleur est vraiment sympa. Ça va glisser dans le sac à main et tout. Ouais, ça a l'air sympa. Ça n'a pas l'air collant en plus. Ça a l'air cool. La troisième boîte, c'est une grande comme ça. Je vous la montre. Donc là, je vais ouvrir les trois du haut. C'est un produit pour le corps. C'est un gommage pour le corps. Sweet test même. Donc c'est vraiment une collection spécialement faite pour la semaine. Mais est-ce que je vais y arriver ? Comment c'est possible ? C'est collé ou quoi ? Bon, je n'arrive pas à l'ouvrir. Je ne peux même pas vous dire si ça sent bon ou la texture du gommage. Non, mais honnêtement, impossible à ouvrir. Je vous le montre du coup, mais je n'arrive pas du tout à l'ouvrir. En tout cas, c'est cool. Un gommage, ça, ça peut s'utiliser. C'est un petit format 50 ml. Moi, j'aime bien. Je n'ai pas besoin de gommage, de marque de luxe. Ça peut être suffisant pour l'action. Il faut avouer que les packagings sont vraiment dingues. Je suis choquée. Une crème pour les mains. Regardez la beauté de la crème. C'est trop beau. Elle est vraiment très, très belle. Donc ça, c'est trop cool. Pareil, un 50 ml, donc une grosse crème. Ça, c'est d'actualité. Moi, j'ai les mains hyper sèches. Ah, l'odeur, c'est un peu la Victoria's Secret, je trouve dans l'idée. Ils ont dû faire dans le même style. L'odeur, c'est assez fort, mais c'est pas mal. Un gel pour le corps. Refreshing shower gel. Donc un peu style luxe, il dit. Always my hero. En plus, avec des petites phrases pour votre maman. Tout à l'heure, il y avait écrit quoi d'ailleurs ? Il y avait écrit My Angel. Donc mon ange est là, toujours mon héroïne. Pour une femme, on va dire ça comme ça. Toujours mon héroïne. C'est super cool. Un 50 ml comme ça. Et du coup, c'est un gel pour se laver. Ça a l'air d'être des odeurs différentes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment... Je trouve que c'est très, très sympa. Pour 4,40 euros, c'est vraiment pas mal. Si vous êtes une ado et que vous voulez faire un petit cadeau à votre maman, pas cher, mais foncez quoi, foncez. Le sixième produit est une petite lime comme ça avec écrit Best Mom. C'est trop mignon quand même. Dans l'idée, c'est trop mignon. Après, bon, c'est un petit gadget, mais je rappelle que c'est 4,40 euros. On a une crème pour le corps. Caring Body Lotion. I love you, mom. Donc c'est trop mignon. Je ne sais pas si je vais l'utiliser en orange parce que moi, je n'aime pas trop les crèmes pour le corps comme ça, bas de gamme. Mais à voir, ça se trouve, c'est top. L'odeur n'a pas l'air ouf. Celle-ci, l'odeur n'a pas l'air de plus à voyager. Donc ça, je suis un peu moins conquiste, mais ça reste dans la même idée. Forcément, ils ont mis après le gommage, le gel douche, la crème pour les mains. Il fallait bien qu'il y ait une crème pour le corps. Le 7e produit, c'est une boule pour le bain en forme de cœur, quoi, avec écrit My Wonderful Mom. Ma mère merveilleuse, quoi. C'est trop cool, ça. Galer pour le bain effervescent. Ça sent bon, un peu la pêche. Ça sent super bon. Non, mais je suis conquise. Je suis conquise. Oh, mais trop bien ! Le lavanderie cadeau, c'est une brume pour le corps, quoi. My Sunshine. Non, mais le jeu de mots. Oui, bon, je vais arrêter. My Sunshine, comme ça. Une petite brume pour le corps, encore une fois, de 30 ml, donc pas mal du tout. On va sentir ça. Oh, c'est doux. C'est doux. C'est tout léger. Ah, c'est super bien. Ça, ça va pouvoir plaire à beaucoup, beaucoup de mamans. C'est pas fleuri. Vous savez, c'est une odeur qui passe partout pour tout le monde. et le dernier qui est des petits bains relaxants, des petits, comment ça s'appelle ? Des petites perles de bain. They are amazing. Bon, ben, écoutez, j'ai pris tous ces compliments pour moi et je trouve ça trop, trop cool. Quasi tout va me servir, sauf, je pense, la crème pour le corps et encore, je testerai quand même, je pense. Mais je trouve ça vraiment top. Je suis assez conquise. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Mais voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo encore une fois si vous avez été conquis aussi par son petit calorier à 4,40 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Et si on fait péter les plus de 200 pouces en l'air, je pense que je vous fais un big, big concours action dans la prochaine vidéo. Donc, j'attends vos idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada